Allez bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo de news concernant le jeu mine card pour ceux qui l'ignore je vous présente ce jeu alors il s'agit tout simplement d'un jeu de cartes de duel dans l'univers de minecraft alors vous le voyez ce paquet un petit peu vécu c'est celui que j'ai emmené à la mia et donc il est composé de 64 cartes qui sont des ressources des items qu'on peut crafter et des événements un petit peu spéciaux alors c'est un jeu qui est destiné à être joué à deux ou jusqu'à quatre joueurs mais on peut jouer seul aussi grâce à la carte hérobrine on se bat contre ce personnage légendaire jusqu'alors on pouvait jouer à quatre joueurs tout simplement parce que dans la mécanique du jeu on doit avoir une table de craft il y en avait quatre dans le paquet de base c'est ce qui fait que c'était le nombre maximum de joueurs possibles dans cette vidéo je vais vous présenter le premier update l'enchant update qui permet de jouer à mine card jusqu'à six joueurs alors c'est un système qui est encore en plein développement d'ailleurs je voulais je voulais dire un grand grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore sur le litchi mine card on a encore pas mal de nouveaux arrivants et donc qui m'ont rejoint sur le discord de mine car pour m'aider à développer ce jeu voilà donc je vous présente l'extension qui se compose de 32 cartes une partie avec la table d'enchantement à qui doit être crafté collectivement à l'aide d'un diamant d'obsidienne et d'un livre une fois crafté cette table d'enchantement permet à tous les joueurs d'accéder aux dix cartes d'enchantement qui se trouvent en dessous chacune contenant deux enchantements ce qui fait une vingtaine d'enchantements pour le jeu avec ceci vous le voyez on a un petit symbole qui indique sur les 21 cartes restantes que ces cartes appartiennent donc à l'update enchantement ce petit logo servant à trier les cartes si c'est nécessaire vous voyez on a des cartes un peu spécial je vais revenir dessus un peu plus tard alors je vous présente les trois items nécessaires à la création de la table d'enchant donc le livre l'obsidienne et le diamant alors le diamant on l'avait déjà dans le paquet de base et donc pour moitié ces 21 cartes sont des nouvelles ressources et l'autre moitié sont des cartes qui permettent de rééquilibrer le paquet pour que la probabilité reste la même quand on rajoute des ressources comme l'obsidienne par exemple il faut absolument s'assurer que le la chance de tomber sur les ressources classiques du paquet originel soit toujours les mêmes donc c'était très important de rajouter certaines cartes pour pour que l'équilibre soit toujours là voilà c'est assez délicat on est encore en plein test mais je pense qu'on approche d'un résultat satisfaisant alors notamment au niveau des événements spéciaux vous le savez dans le paquet originel il y a des événements un peu particuliers comme le creeper ou le dungeon chest alors je vous invite vivement à regarder les anciennes vidéos qui sont dans le petit en haut à droite si vous voulez en savoir un peu plus sur les mécaniques du jeu et donc là le paquet introduit également un événement particulier qui est la tnt qui quand elle est piochée inflige deux dégâts à tous les joueurs présents donc c'est un effet de zone c'est assez fun c'est assez fun en jeu le second c'est le compas c'est une des cartes qui permet de limiter le hasard dans le paquet de pouvoir avoir un peu plus de stratégie alors dans le paquet originel on avait des cartes dans ce genre là comme par exemple l'anvil qui permet de récupérer dans sa main un craft qui aurait été mis dans la défense ou la canne à pêche qui permet de faire la même chose avec une ressource alors pour rappel les ressources ce sont les cartes avec un petit carré vert comme la nourriture ou les minerais donc voilà là le compas permet de faire les deux récupérer soit une ressource soit un craft mais cette fois ci dans la pioche donc c'est une carte assez puissante qui permet de récupérer un craft ou une ressource et surtout de la choisir ce qui au niveau stratégique est très très intéressant dans ses 21 cartes vous trouverez également deux tables de craft ce qui permettra quand vous le mélangez avec le paquet de base d'avoir six tables de craft en tout ce qui permet au jeu d'être joué à six alors c'est quelque chose qui est programmé depuis quelques temps maintenant chaque update permettra ainsi d'augmenter le nombre de joueurs l'update qui est en développement donc permet de monter à six joueurs et si vous avez fait un petit tour sur le dichi vous avez peut-être vu il ya une feuille de route qui est programmée avec une update la prochaine update serait la nether update avec des potions qui permettrait de monter à huit joueurs et une petite dernière mais ça je laisse le secret encore sur cette troisième update voilà abonnez vous pour en savoir plus donc concernant les dernières cartes qui ont été ajoutés il ya des cartes qui ont été simplement revisité comme vous voyez cette magnifique armure en cuir coloré mais vous avez également certaines cartes un peu particulières comme le spider jockey qui combine donc les ressources de l'araignée et du squelette et c'est une carte très intéressante lorsque vous l'utilisez parce que vous pouvez récupérer deux ressources l'oeil d'araignée ou le fil pour la première ressource et l'os ou la flèche pour la seconde ressource ce spider jockey est très intéressant parce que si vous avez par exemple juste un morceau de bois en récupérant le fil et la flèche qui a une durabilité de quatre vous pouvez directement crafter un arc et vous avez même la flèche à disposition voilà je trouvais ça assez intéressant d'avoir des ce type de cartes multi ressources qui permet de d'avoir un peu plus de choix un peu plus de stratégie alors vous avez des cartes classique un de nourriture comme le melon comme le mouton le livre qui a une mécanique un peu particulière vous pouvez l'utiliser bien sûr pour crafter la table d'enchantement mais vous pouvez aussi l'utiliser pour choisir au hasard dans parmi des enchantements une carte sans que la table d'enchantement ce soit utilisé bien sûr ça on peut trouver certains livres enchantés un peu dans la nature dans minecraft donc il est utilisé comme ressources pour crafter la table d'enchantement qui une fois qu'elle est crafter se met de côté et donne accès à toutes les cartes d'enchantement mais il peut aussi être utilisé pour en récupérer une au hasard avant que cette table soit disponible voilà alors c'est une astuce qui est très importante quand vous développez un jeu comme ça d'avoir différentes possibilités pour certains items d'avoir différentes utilités assez essentiel pour développer une vraie stratégie au niveau du jeu donc je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les enchantements vous le savez les cartes ont déjà de l'expérience sur certaines cartes comme certains mobs vous voyez deux points d'expérience certains minerais c'est une mécanique qui est prévue depuis depuis le paquet de base depuis la création du paquet de base en fait pour s'acquitter du coup d'un enchantement chaque enchantement coûtera de 1 à 3 points d'expérience et cette expérience est matérialisée sous forme de petites sphères d'expérience sur 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 certaines cartes de minerais de mobs etc et donc j'ai juste à me défausser des cartes en question pour pouvoir payer le coup par exemple là le spider jockey et par exemple le mouton ça me donne trois points je les défausse et je peux enchanter donc mon épée avec sharpness alors une épée en diamant de 5 de dégâts avec sharpness 3 ça fait 8 de dégâts ça commence à bien bien piquer sauf si en face l'adversaire a mis un protection 3 sur son armure vous verrez ça donc je vous présente les dix cartes d'enchantement qui représentent donc 20 enchantement puisqu'il ya deux enchantements par carte et donc c'est un système semi aléatoire comme dans minecraft en fait vous avez une pile avec tous les enchantements devant vous et vous ne pouvez utiliser que le pro la première carte qui est disponible qui est visible vous devez choisir entre un des deux enchantements qui est là alors vous le voyez sur la carte des petits logos vous disent sur quel type d'items ces enchantements peuvent être utilisés et donc une fois qu'un carte d'enchantement a été utilisée on peut accéder à celle qui se trouve en dessous et ainsi de suite donc voilà c'est tout pour cette petite présentation de la première update concernant minecart l'enchante update j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura mis un petit peu la hype en tout cas moi je m'amuse toujours autant à développer ce jeu je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui me soutiennent à travers le litchi et sur le discord et n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo allez on se retrouve très bientôt salut à tous et